Alors, une petite vidéo pour parler de quoi ? Eh bien pour parler de couple, eh oui, de couple, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que la première raison, elle est physique, la deuxième raison, elle est générale, d'ambiance. Et c'est vrai qu'en ce moment, plus le temps passe et plus je remarque qu'il y a des personnes qui aiment le couple, l'amour et tout. Alors que moi pendant longtemps, je me suis fait une barrière complète sur ce sujet après avoir divorcé. Et je me dis à un moment donné, il faudrait un petit peu essayer de penser. Mais moi je m'approche de l'âge de 40 ans et bien sûr, moi j'ai l'image de, vous savez, les femmes américaines dans les films, où les femmes elles sont super entretenues et tout, dans leur grande maison géniale. Elles sortent entre copines et de temps en temps, elles ont quelqu'un, voilà, elles en parlent et tout, c'est marrant. Sauf que là, en fait, je me dis, le problème il n'est pas là. Il n'est pas de sortir et de temps en temps voir quelqu'un, c'est pas comme au marché où on n'a pas le choix. C'est-à-dire que c'est un accord et qui demande quoi ? Qui demande, eh bien, du savoir-faire. Du savoir-faire. C'est-à-dire pas du savoir-faire, d'accord, du savoir s'y prendre au niveau comportemental. Alors, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas ? Moi, je dirais surtout, à mon avis, je vais travailler sur la biologie du sommeil. Pourquoi ? Parce que, au fond de moi, je suis persuadée que l'humain n'a pas besoin de dormir. C'est, comment dire, une volonté de faire perdre le temps, d'accord ? Moi, je suis persuadée de ça. C'est-à-dire que je me dis, mais comment ça se fait qu'on est soumis au sommeil, alors que normalement, on ne dort pas. D'accord ? C'est-à-dire que, je pense qu'on est capable de se libérer d'être dans le sommeil. Alors qu'être dans le sommeil, ça fait du bien, d'accord ? Ça repose. On en a besoin pour se recharger, pour savoir où on en est, pour se positionner et tout. Mais, moi, je dis, au fond, ce faux besoin, ce faux bien-être qui s'exprime dans la nuit, recrée le besoin. D'accord ? Donc, c'est comme si, par exemple, vous disiez, je dis, pour moi, vous dormez, vous sentez bien de dormir. Pendant que vous sentez bien de dormir, vous ressemez d'autres jardins, d'accord, qui vous permettent de re-avoir envie de dormir. D'accord ? Et si, vous, vous essayez de résister au sommeil, et bien, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les sommeils que vous avez connus dans votre vie, d'accord, vous rappellent que vous devez aller vous coucher. C'est une forme de l'impôt du sommeil, d'accord ? C'est une forme de l'impôt, d'une forme d'énergie qui sert à quoi faire ? Qui sert à faire perdre du temps à la société. Alors, quand on dit, oui, mais quand vous êtes bien reposé, vous gagnez en longévité, etc. Moi, je pense que le temps passe trop vite, on s'en plaint, d'accord ? C'est-à-dire qu'on dit, oui, le temps passe trop vite, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas ? Il faut savoir que les rythmes de vie ne sont pas les mêmes pour tous. Donc, par exemple, il y a des personnes qui vont vouloir faire quelque chose de leur vie, d'autres qui vont vouloir rien faire de leur vie. D'accord ? Et cet équilibre fait une moyenne qui s'appelle le sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le sommeil, c'est la remise à égalité des besoins de système de vie. Ça veut dire qu'entre autres, la forme de démocratie réelle existe à travers le sommeil. C'est comme, par exemple, on dit, je suis dans une classe. D'accord ? Il y a plusieurs notes. Il y a la note du meilleur de la classe, du plus faible, etc. Et puis, entre tous, il y a une moyenne. Et c'est cette moyenne qui fait le sommeil, qui aligne, en fait. D'accord ? Qui aligne les énergies de chacun. Sur le fait que chacun a une vie différente. D'accord ? Donc, moi, je me dis, en fait, qu'est-ce qu'on s'en bat les flancs ? Parce que si le système énergétique, c'est ça, moi, je dis, normalement, on est capable de se détacher du sommeil. Parce que c'est à cause de cette moyenne, d'accord, qu'on est obligé de ressentir la fatigue et tout ce qui s'ensuit. Parce que qui dit famille de fatigue, dit aussi maladie, quoi. C'est logique. Donc, moi, je me dis maintenant, pour revenir à l'histoire du couple. Oui, le couple, en fait, ça doit être disponible pour se voir et pour se rencontrer. Sauf que la société nous oblige à travailler. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on dit, mais alors, quand, comment, où ? Il faut m'expliquer. Parce que quand on travaille et qu'on a envie de développer l'emploi, mais qu'on a aussi envie d'avoir un couple, on dit, mais à quel moment ? Donc, ça voudrait dire, indirectement, que le sommeil est, en vérité, celui qui déstabilise les systèmes de volonté. Pourtant, on dit, à travers le sommeil, vous pouvez vous reposer, prendre du... d'accord, bien vous rétablir, etc. Moi, je dis, le sommeil se mêle de ce qui ne lui regarde pas. C'est-à-dire qu'en fait, il n'existe que parce que chacun a des vies différentes. Par exemple, si vous enviez quelqu'un qui a une belle vie, vous voulez aussi avoir une belle vie, le sommeil va vous en empêcher parce que vous devez avoir une vie différente. C'est votre rôle pour que le sommeil existe. D'accord ? Donc, ça, il faut le savoir. Ça veut dire qu'en fait, le sommeil, c'est comme un chorégraphe qui va imposer à chacun d'être dans une position et pas dans une autre. D'accord ? Et c'est de cette position qu'il va établir son existence par le sommeil. Mais si maintenant, on dit, moi, de ce que chacun fait de sa vie ne m'intéresse pas, parce que moi, en fait, je n'ai pas envie d'être condamné par la moyenne des équilibres, des chemins, et donc par l'envie de dormir. D'accord ? Voilà, c'est ça. Donc, ce que je dis, est-ce que c'est vrai ? C'est absolument vrai. Est-ce qu'il y a un remède contre ça ? A voir. Mais dans tous les cas, si par exemple, vous rencontrez quelqu'un en couple et que vous êtes obligé de vous montrer disponible, alors que vous ne l'êtes pas, tant que vous n'avez pas combattu le sommeil, votre rôle, c'est d'éloigner. D'accord ? Moi, à mon avis, c'est ça. Parce que ça veut dire que le sommeil est là pour mettre des différences. Donc, si ça se trouve, le couple est envoyé par le sommeil. D'accord ? Ça veut dire que des fois, il y a des couples qui échouent, etc. Parce qu'en fait, uniquement, ils sont envoyés par le sommeil pour creuser les différences de niveau sociaux. Ok ? Si vous dites, ouais, moi, je ralentis mon rythme parce que j'ai besoin d'un couple, etc. C'est piégé. Si par contre, vous êtes dans un... C'est tant que le sommeil existe. En fait, il faut comprendre qu'il ne fait que creuser des différences sociales. Donc, à partir de là, tout est astuce à déséquilibrer les égalités. Et puis, on a fait un petit peu de temps à dire. Et puis, on a fait un petit peu de temps à dire.